Voilà, bonsoir à tous, merci d'être avec nous encore pour ce nouveau rendez-vous des mardis de l'espace des sciences. Alors je vous précise tout de suite un rendez-vous qui est enregistré en vidéo grâce à nos amis du CREA de l'université Rennes 2 et que vous pourrez donc revoir, si vous avez besoin d'une piqûre de rappel, si j'ose dire, sur internet dans quelques semaines. Alors je voulais juste vous dire un mot, le festival des sciences s'est donc terminé dimanche soir, ça a été une semaine très très dense. On en a parlé tout à l'heure, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est un festival qu'on a réduit un petit peu sur une semaine, mais qui s'est en fait densifié. 24 communes de Rennes-Métropole ont participé à ce festival, ont accueilli soit des expositions, soit des animations, soit des conférences. Et nous ici, il y a eu la nuit du festival des sciences, plus de 2000 personnes qui sont venues faire un peu la fête de la science avec nous, on peut dire ça comme ça. Et puis samedi et dimanche, nous avons projeté des films et rencontré des auteurs de livres scientifiques. Voilà, je crois que ça a été une belle semaine, vous avez été comme d'habitude très nombreux à nous répondre et comme d'habitude, les scientifiques ont été formidables. On a des scientifiques formidables ici, plus de 80 ont participé, je crois, 80 ont participé au festival des sciences. Vous auriez été là, vous auriez été des nôtres ? Oui, certainement, j'en regrette. L'année prochaine. D'accord, on vous invite l'année prochaine. Voilà, nous avons le plaisir donc ce soir de recevoir Alain Foucault, qui est géologue, qui a étudié l'évolution des climats à travers les enregistrements sédimentaires. Est-ce qu'on peut dire que les sédiments sont en quelque sorte, je ne sais pas, la mémoire de la Terre ? Oui, enfin, certaines mémoires. Ils enregistrent ce qui se passe autour d'eux. Ils ne sont pas pareils, s'il fait chaud, s'il fait froid, etc. Donc on peut remonter à l'histoire de la Terre en étudiant les sédiments. Voilà. Alors vous avez été directeur du laboratoire de géologie du muséum d'histoire naturelle, membre du Comité national de la recherche scientifique, c'est-à-dire du CNRS, voilà, membre du Conseil national des universités. Alors vous avez commencé d'abord, en tant que géologue, par vous intéresser à la tectonique, et puis après vous êtes passé au paléoclimat. Mais peut-être que vous allez nous en parler tout à l'heure. Oui, oui, je ferai un petit exposé là-dessus. Je pense que je suis invité pour ça, non ? Ah, pour parler, hein ? Non, je parlerai. Le plus possible, nous raconter le plus possible de choses. Et puis vous avez donc été à l'initiative de cette exposition intitulée « Autant des mammouths » que l'on peut voir maintenant ici à l'espace des sciences depuis déjà quelques semaines. Et je crois que vous avez déjà été nombreux à venir la voir. Bon, on va en redire un mot dans un instant. Juste, juste, avant tout ça, je voudrais vous signaler quand même que quelqu'un que vous connaissez bien viendra aussi nous parler encore des mammouths et la nouvelle vie des mammouths. Alors ça, c'est un petit peu surprenant. Il s'appelle Pascal Tassi. Je crois que vous avez travaillé avec lui. Pascal Tassi est un grand spécialiste des mammouths et de leurs parents et de leurs arrières grands-parents. On va faire connaissance avec toute la famille. Ça, ce sera le 3 novembre. Je voulais aussi vous dire, parce que souvent, à la fin de la conférence, je n'ai pas le temps de le faire, la semaine prochaine, nous recevrons Vinciane Despré pour une conférence qui s'intitule « Pensez comme un rat ». Une conférence que l'on fait en partenariat avec l'INRA. Et Vinciane Despré est philosophe, professeur à l'Université de Liège et à l'Université libre de Bruxelles. Voilà pour les prochains rendez-vous. Juste un petit mot pour vous dire, bah tiens, de la géologie. Tiens, je vais vous le donner. Je vais faire comme pivot. Je vais vous le donner. Itinéraire géologique à Rennes de Jacques Bouffette et Stéphane Bonnet, paru aux éditions Apogée. C'est le premier petit guide scientifique édité par l'espace des sciences avec les éditions Apogée. Je vous invite à le découvrir. Il est tout à fait remarquable. Et comme je sais que vous avez l'intention de vous promener dans Rennes demain, et bien voilà, je vous le donne. C'est très gentil, ça a l'air très bien fait. Je vous le donne. Et puis, je vous annonce aussi la nouvelle parution de Science West. C'est le numéro d'octobre 2009, le numéro 269, où on parle là des ondes, les ondes de tout un monde. Alors, il y a tout un dossier là-dessus. Il est tout frais. Il est arrivé aujourd'hui. Donc, je vous signale sa sortie. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Comme d'habitude, beaucoup, beaucoup d'informations très intéressantes sur les sciences et notre région. Voilà. Alors, on en revient au temps des mammouths. Du coup, il y a eu l'exposition. Je suppose qu'elle a demandé un travail assez conséquent. Tout à fait. C'est un peu comme quand on prépare un film. Il faut une bonne équipe. Et il y a une très bonne équipe. Un bon casting. Les mammouths ont été bons aussi. Tout à fait. Vous en avez un dans l'entrée. Oui. Il nous plaît beaucoup. Avec ses poils. Je crois qu'on va avoir beaucoup de mal à s'en séparer. Ah oui, il me faudra parce que d'autres le volent après vous. Vous êtes sûr ? Peut-être, oui. Bon. Oui, est-ce que vous nous parlerez justement de ses poils là ou vous nous en parlez tout de suite ? De celui qui est en haut, je parle. On l'appelle Félix. C'est comme ça que vous l'appeliez, non ? On peut l'appeler Félix, oui. C'est un nom de baptême. C'est le directeur du muséum qui a souhaité le baptiser. Oui, c'est joli, Félix. Oui, donc, vous me racontiez tout à l'heure que vous aviez eu beaucoup de mal à trouver... Du poil. Du poil. Oui, c'est très difficile parce que vous savez, le poil de mammouth, ça existe encore. On peut en trouver, mais pas en si grande quantité. Donc, il a fallu trouver quelque chose qui est du poil. On a cherché du côté des yaks. Mais vous savez, le problème, c'est que les yaks, il faut aller les chercher en Chine. Il faut trouver quelqu'un qui ait suffisamment de peaux d'yaks de la même couleur. Alors, c'est un peu comme les manteaux de fourrure. Il faut les assortir. Eh bien, on n'a pas trouvé ce qu'il nous fallait. Il n'y en avait pas assez. Et on a cherché du côté d'Hollywood. On a trouvé à Hollywood des gens qui savent faire du poil de mammouth. Il est bien. Il est très, très réussi, je trouve. Voilà. Voilà donc pour la petite histoire. On va d'abord écouter cette conférence « Vie et mort des mammouths ». Et puis après, bien sûr, comme d'habitude, vous aurez la parole pour poser toutes vos questions. Et je voulais vous signaler aussi que vous pouvez emprunter ces livres à la bibliothèque de Rennes-Métropole, au troisième étage. Il y a une table avec tous les livres concernant les mammouths. Et il y a entre autres celui-ci, Alain Foucault, « Des mammouths et des hommes » paru, je crois, en mars 2005. Ce n'est pas si vieux. Ce n'est pas très vieux. Ce n'est pas si vieux, avec une très belle image. Mais alors, vous ne la verrez pas parce que c'est un petit peu difficile. Vous êtes un peu trop loin. Mais c'est un livre intéressant. Celui-ci, c'est le catalogue de l'exposition « Autant des mammouths », en quelque sorte. C'est un livre qui a été fait à l'occasion de l'exposition. Très bien illustré. Et puis, un livre qui n'est pas de vous, mais de Francis Latreille, avec des textes de Bernard Buig et une préface d'Yves Coppens. Vous me disiez tout à l'heure que Bernard Buig était un personnage tout à fait étonnant. C'est un explorateur qui s'est mis dans la tête de sortir des mammouths. Et il est fort. Et il l'a fait. Il est fort, vous l'avez dit. Il sait travailler avec... À l'époque, quand il l'a retrouvé, c'était avec les soviétiques. Oui, tout à fait. Mais maintenant encore, parce que quand on va dans ces régions très septentrionales, en Sibérie, il faut travailler avec les gens. Et ce n'est pas toujours très facile. Bon, eh bien, on vous écoute et on vous retrouve tout à l'heure pour les questions. Très, très bonne soirée à tous. Merci d'être venu écouter ces quelques instants où je vais vous parler des mammouths, donc de leur vie et, il faut dire aussi, de leur disparition, parce qu'on n'en a plus dans les rues. On n'en a plus que sous forme de représentation. Et on va essayer de comprendre pourquoi ils ont vécu, comment ils ont vécu et comment ils ont disparu. Alors, on a beaucoup de représentations de mammouths. Voici une d'un peintre qui s'est spécialisé, il y a un certain temps, dans le dessin de fossiles. Et vous voyez, ces mammouths sont très vivants et ils sont très bien représentés dans leurs grandes prairies. Et s'il l'a fait aussi bien, c'est parce qu'on a beaucoup de détails sur ces animaux. On les trouve, évidemment, en os. C'est dans beaucoup de régions d'Europe où on trouve du mammouth. Par exemple, même à Paris, dans le sous-sol parisien, on retrouve des dents de mammouth. Et donc, sous forme d'eau, on en trouve des quantités. En voici deux, puisqu'il n'y a pas qu'une seule espèce de mammouth. Celle dont on va parler, c'est le mammouth laineux, qui n'est pas le plus gros. Le voici en os, ici, mais vous avez des ancêtres qui étaient beaucoup plus gros. Et dont Pascal Tassi vous parlera certainement dans un mois. Le mammouth méridional, ici, ces deux fossiles sont exposés dans la galerie de paléontologie du muséum à Paris. Mais si on veut vraiment s'occuper du mammouth, il faut en trouver en chair et en os. Pas seulement en os. Et on en trouve, effectivement. Et pour en trouver, il faut aller dans les régions très septentrionales, là où le froid les a conservées pendant des dizaines de milliers d'années. Il faut se déplacer au nord du cercle polaire, dans ces régions sibéries, qui ne sont pas toujours bienvenues. Vous savez qu'elles ont été, depuis l'Etsar et même avant, le lieu où on envoyait les prisonniers politiques. Donc, ce n'est pas des régions qui sont très agréables d'abord. Mais on peut, dans ces régions, trouver des mammouths. Et où est-ce qu'on les trouve ? Eh bien, on les trouve dans des sols gelés. Alors, on lit parfois que les mammouths ont été trouvés dans les glaces. Ce n'est pas exact, parce qu'on ne voit pas, d'ailleurs, comment est-ce qu'ils pourraient être saisis dans les glaces. On les trouve dans des sols gelés, c'est-à-dire dans des endroits où ils ont glissé dans des lacs avec de la boue qui était très froide. Et ils ont été conservés depuis lors, dans ces sols qui sont gelés en profondeur sur plusieurs centaines de mètres et même parfois sur presque un kilomètre d'épaisseur. Alors, ces sols dégelent sur une cinquantaine de centimètres en été, mais au-dessous, ce qu'on voit ici, cette tranche qui a été faite par le creusement d'une rivière, eh bien, on voit que c'est tout blanc parce que l'eau qui est à l'intérieur des sols gèle et donne de la consistance au sol, mais c'est un sol, et non pas de la glace, qui a, comme ça, permis la conservation de ces animaux pendant des milliers d'années. Dans ces régions sibériennes, ça fait très longtemps qu'on exploite l'ivoire de mammouth. Et on en a extrait des tonnes et des tonnes. D'ailleurs, j'ai encore un atlas où il est indiqué comme substance utile dans le nord de la Sibérie, ivoire fossile. Et il y a encore aujourd'hui un grand commerce de l'ivoire fossile, d'autant plus que, comme vous le savez certainement, l'utilisation de l'ivoire des éléphants a été interdite pendant assez longtemps, et elle l'est encore en très grande partie. Et l'ivoire fossile a été beaucoup utilisée pour faire des objets en ivoire. Alors, vous voyez ici une gravure ancienne qui montre des chasseurs d'ivoire les transportant sur un bateau dans une de ces grandes rivières de la Russie pour aller les vendre plus loin. Alors, évidemment, au bout des défenses d'ivoire, il y avait souvent des mammouths. Simplement, les gens qui trouvaient ça n'en soufflaient mot parce que ça leur causait beaucoup plus d'ennuis que ça leur procurait davantage. Mais, pour avoir un mammouth entier, il a fallu attendre très longtemps. Un mammouth entier, non seulement avec les os, mais aussi avec la chair, eh bien, un des premiers a été trouvé au début du XXe siècle par une expédition qui est quelque chose d'assez étonnant. Deux chercheurs de l'université de Saint-Pétersbourg avaient été avertis que tout à fait à l'est de la Sibérie, ici, on avait trouvé des défenses qui étaient suivies par une tête de mammouth. Donc, ils ont monté une expédition et vous voyez l'échelle de ce schéma, vous voyez la taille de la France et vous voyez ce que ça représente comme déplacement pour aller chercher un mammouth. Alors, évidemment, à l'époque, on avait déjà construit le Trans-Sibérien qui les amenait jusqu'au lac Baïkal, mais il a fallu ensuite se déplacer dans les montagnes enneigées puisque leur départ était au mois de mai, mais ils sont arrivés à la région où le mammouth affleurait seulement en septembre, donc il ne fait pas très chaud dans ces régions-là. Et quand ils sont arrivés ici, ils ont trouvé ce que montre cette photo, un mammouth qui sort de terre. Ils l'ont déjà dégagé un peu avec leurs pioches et leurs pelles. Le crâne avait été légèrement abîmé par les ours et les loups qui se promenaient dans la région, mais tout le reste était de la chair sur les os. Et cette chair, les gens de la région la connaissent bien parce qu'elle est mangeable. Elle est mangeable en tout cas pour les chiens qui la donnaient à leurs chiens et il n'est pas du tout impossible qu'ils s'en servaient eux-mêmes parce que cette chair est rouge et sanguignolante lorsqu'elle sort de ce sol gelé. Autant vous dire que la conservation a été excellente. Donc, ils ont trouvé ce mammouth, ils ont commencé à le dégager, ils se sont fait une petite cabane en rondin pour s'abriter parce que la température était largement au-dessous de zéro, ce qui leur a permis de ramener sur cette caravane le mammouth soigneusement découpé en morceaux mais sans problème de conservation parce qu'il faisait au plus moins 20 degrés et donc vous comprenez qu'il n'y avait pas de problème de conservation jusqu'au Transsibérien où un wagon réfrigéré les attendait et ce qui leur a permis de rapporter leur mammouth jusqu'à Saint-Pétersbourg. On connaît à Saint-Pétersbourg, les touristes vont très souvent visiter le musée de l'Ermitage qui est ici sur des bords de la Neva mais ce qu'ils ne savent pas souvent et si vous y allez, vous le ferez, il suffit de traverser ce pont pour aller au musée zoologique qui est en face de l'Ermitage et ici on retrouve le mammouth que ces messieurs Hertz et Fiesenmeyer ont sorti des sols gelés reconstitués dans la position où ils l'ont trouvée. Évidemment, ils ont refait la tête pour que ce soit plus présentable mais la peau, c'est la peau du mammouth et vous voyez qu'il a repris la forme qu'il avait. Alors, ça a permis aussi de comprendre assez comment ces mammouths se retrouvaient là-dedans parce que vous voyez la position de ce mammouth. Eh bien, il est clair qu'il a glissé dans une espèce de fondrière de boue gelée et il a fait des efforts désespérés pour s'en sortir. Mais un pachyderme de cette taille-là ne peut pas sortir d'un trou. J'ai vu il y a quelque temps un film sur un éléphant qu'on essayait de sortir d'un marécage. Le pauvre animal ne pouvait pas sortir tout seul. il a fallu que des dizaines de personnes tirent dessus et poussent de l'autre côté pour le sortir. Eh bien, ce mammouth, personne ne l'a aidé et on voit qu'il a fait des efforts tellement désespérés qu'il s'est fait une fracture de la patte qu'on peut retrouver quand on regarde le squelette et donc il est mort à l'intérieur de cette boue gelée. Et comme c'était à la fin de l'été, l'hiver est arrivé, c'était près de la rivière, des sédiments l'ont recouvert et il est resté conservé à une température très basse jusqu'à maintenant. Donc, tout s'explique dans ce domaine-là et à peu près tous les mammouths qu'on trouve doivent avoir à peu près la même histoire. À Saint-Pétersbourg aussi, on trouve plusieurs carcasses de mammouths parce que, évidemment, dans ces régions, on en a trouvé beaucoup. Alors, d'autres trouvailles ont été faites. Par exemple, plus récemment, il y a celle qu'a fait M. Bernard Buick dont on parlait tout à l'heure et dont l'exposition donne quelques détails sur ses exploits. C'est un explorateur, en quelque sorte, qui s'adonne à la recherche de mammouths et il en avait trouvé un en 1999, en Sibérie. Vous voyez le trou qu'il a fait. Et puis, le morceau qu'ils ont sorti de ce permafrost, c'est un morceau qui est entièrement gelé et qui n'a pas été dégelé pour conserver au mieux ce mammouth, qui a été soulevé avec beaucoup de difficultés par un puissant hélicoptère et amené jusque dans une cave, sibérienne aussi, une cave qui a comme particularité, comme toutes les caves de cette région-là, d'être dans le permafrost, c'est-à-dire à environ moins 30 degrés centigrade. Donc, la conservation, on n'avait pas besoin de congélateur. Elles sont en général pour le poisson, mais là, vous voyez que c'est un autre animal qui a pris la place et on n'a aucune crainte de le voir se dégeler dans les jours qui viennent. Alors, il faut dire une chose, c'est que, comme, vous le savez, le climat évolue en ce moment et tend à se réchauffer, le permafrost se tend à fondre et les trouvailles de mammouths risquent d'être de plus en plus nombreuses dans les années qui viennent parce que pratiquement toutes ces trouvailles se font lorsque les rivières affouillent leurs berges et que le permafrost s'écroule. Alors, il s'écroule d'autant mieux que la température est plus élevée et donc on retrouve encore d'autres carcasses de mammouths. Il y en a un petit, là, qui est très beau puisqu'il a toute sa trompe, un bébé qu'on a trouvé il y a deux ans seulement, il y a deux ans, en Sibérie également. Alors, maintenant que je vous ai présenté quelques mammouths, je vais passer à un sujet un peu différent. c'est d'abord la mise en place du mammouth dans sa lignée. Alors, je crois aussi que M. Tassi devrait vous donner quelques explications plus importantes à ce sujet-là, mais je dois vous dire donc que le mammouth est le fruit d'une longue évolution qui date d'il y a plus de 50 millions d'années et que cette évolution a donné lieu à plusieurs espèces. Le mammouth lui-même, les éléphants qui sont ses cousins, il n'y a pas de lignée qui passe des mammouths et passe par les éléphants, c'est un cousinage. Cousin aussi, un autre animal qui ressemble beaucoup au mammouth qui est le mastodonte qui a des dents un peu différentes, mais qui a des parentés évidentes. Et alors que les éléphants ont subsisté jusqu'à nos jours, le mammouth et le mastodonte ont terminé leur existence il y a à peu près 10 000 ans, à quelques exceptions près. Et ce phénomène est intéressant, on va le regarder de plus près, de savoir pourquoi ils ont vécu à cette époque-là et pourquoi ils ont disparu. Et donc, on va se pencher un peu plus sur cette période. Parce que cette période comprend ce qu'on appelle la dernière glaciation. Alors, vous savez sans doute qu'au cours des deux derniers millions d'années, le climat mondial a été affecté par une série de glaciations dont les maximums, une série de glaciations avec un rythme qui est de l'ordre de 100 000 ans. Et la dernière de ces glaciations a un maximum qui est il y a une vingtaine de milliers d'années, 21 000 ans pour être plus précis. Alors ici, vous avez un schéma qui vous donne une sorte de chronologie de ce qui s'est produit. Ici, vers le bas, c'est il y a 150 000 ans, alors que vers le haut, c'est aujourd'hui. Et on voit sur ce schéma les oscillations climatiques qu'il y a eu depuis 150 000 ans. À 150 000 ans, c'était l'avant-dernière glaciation. Ça s'est réchauffé et puis vous voyez qu'il y a eu des oscillations. Le climat s'est refroidi de plus en plus jusqu'à arriver à ce moment d'il y a 21 000 ans où la glaciation a atteint son maximum. Et puis le climat s'est réchauffé jusqu'à aujourd'hui. Je précise que tous ces refroidissements et ces réchauffements sont naturels et qu'on les a expliqués assez bien par le mouvement de la Terre autour du Soleil, les irrégularités de ce mouvement qui répartissent de manière différente l'insolation à la surface du globe. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que pendant ces épisodes, l'homme se développait et avec ses différentes civilisations, on fait des divisions qu'on appelle le paléolithique, c'est l'âge de la pierre taillée, et puis ensuite le néolithique qui est l'âge de la pierre polie. Et à l'intérieur de ces divisions, vous voyez les grandes divisions humaines, ce qu'on appelle les anté-néandertaliens et puis l'homme de Néandertal qui a disparu il y a à peu près une trentaine de milliers d'années et puis l'homo sapien, c'est-à-dire nous qui sommes dans cette salle. Et vous voyez que le maximum de la glaciation s'adapte à peu près de ce qu'on appelle le paléolithique supérieur et puis des grottes ornées qui sont l'apanage de l'Europe occidentale. Donc, cette période-là nous intéresse particulièrement puisqu'elle est en rapport avec l'histoire humaine, rapport qui n'est pas toujours facile de préciser. Mais on va regarder un petit peu ce qui s'est passé pendant ce dernier maximum glaciaire il y a environ 21 000 ans. A cette époque-là, les glaciers occupaient des régions beaucoup plus importantes dans l'hémisphère nord qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez, il n'y a guère que le Groenland qui fend une calotte glaciaire alors qu'il y a 21 000 ans, les glaciers occupaient tout le nord de l'Amérique et tout le nord de l'Europe. Et ce n'est pas des petits glaciers, c'est des glaciers qui faisaient 3 km d'épaisseur au moins en leur centre. Ceci s'explique par le fait que les températures moyennes étaient plus basses qu'aujourd'hui. Si on prend simplement l'Eurasie, c'est-à-dire l'Europe et l'Asie, les moyennes étaient plus basses de 10 degrés centigrades, ce qui fait quand même beaucoup. Les glaciers étant très répandus, l'eau qui était stockée dans ces glaciers était soustraite aux océans et le niveau des mers était plus bas de 120 mètres qu'aujourd'hui. Non seulement le climat était froid, mais il était beaucoup plus sec et la végétation était très différente en Eurasie par rapport à aujourd'hui. Cette végétation, c'était la steppe et la toundra. quelques précisions sur ces températures pour montrer combien c'était différent d'aujourd'hui. Ici, j'ai indiqué un certain nombre de différences de température par rapport à aujourd'hui d'après certains auteurs. Vous voyez que dans le nord de l'Europe, moins 16 à moins 14 degrés par rapport aux moyennes d'aujourd'hui. Ici, en Bretagne, ça devait être à peu près moins 10 degrés par rapport à aujourd'hui. Et comme la moyenne ici de température annuelle, ça doit être dans les 11 degrés, la moyenne ici, c'était de 1 degré. La différence est sensible. Et vous voyez que plus on est au nord, plus ces différences par rapport à aujourd'hui étaient importantes. De même, pour les précipitations, le climat était beaucoup plus sec qu'aujourd'hui. Par rapport à aujourd'hui, dans nos régions, moins 500 à moins 1000 millimètres de précipitation. Comme ici, ça va faire à peu près 600 millimètres par an. Si on retire 500 millimètres, vous voyez qu'il ne pleut plus beaucoup. Donc, à Rennes, 1 degré centigrade de moyenne annuelle et puis 100 millimètres de pluie. C'est vraiment très différent comme climat aujourd'hui. Alors, pour essayer de comprendre comment ça se passe, je vous ai retrouvé un diagramme qui indique ce qui pousse en fonction de la température et des précipitations dans une région. Il y a un monsieur qui a fait ça, il y en a beaucoup qui l'ont fait, mais celui-là me paraît assez parlant. Vous avez ici une échelle des températures annuelles et ici, une échelle des précipitations annuelles. Alors, évidemment, plus il pleut, plus c'est humide et si le climat est très chaud et très humide, on a la forêt tropicale. Ça, c'est très clair. et puis s'il ne pleut pas du tout, on a des déserts. Eh bien, il y a 21 000 ans, quelle était la situation dans nos régions ? Eh bien, c'était celle-ci. On avait un climat qui était ce qui est à peu près entouré par ce trait rouge et ce qui poussait dans ces régions-là, c'était la toundra et la steppe. Alors, qu'est-ce que c'est que la toundra et la steppe ? La toundra, c'est ce qu'on trouve actuellement tout à fait au nord de la Sibérie, végétation très réduite, c'est-à-dire presque rien, seulement des lichens et des mousses. Pas grand-chose, quelques planques aquatiques là où il y a des mares, puis quelques petits buissons qui poussent. Les hivers sont très longs et très froids, les précipitations sont peu abondantes, comme je vous l'ai dit, et puis les sols sont gelés en permanence. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est très habitable. à la toundra, c'est ça. Voilà une photo qui vous montre une région de toundra. Il ne pousse donc presque rien que des mousses. Il y a pas mal de lacs et de marais, alors qu'il pleut très peu, tout ça parce que le sol est gelé. Alors, évidemment, l'eau ne pénètre pas dedans et ça donne des régions de ce type. Régions qui sont très difficiles à traverser l'été parce que le sommet du pergélisol fond et ça fait une boue affreuse et ça ne rend pas les communications extrêmement faciles. La steppe, c'est une végétation surtout herbacée avec des herbes de taille et des espèces diverses suivant qu'il pleut plus ou moins. Les précipitations sont de 250 à 800 mm, mais ça, ça dépend évidemment de la température. Voici un exemple de steppe. C'est celle qu'on voit aux États-Unis où il y a encore des bisons qui sont presque d'élevage maintenant puisque les bisons ont été pratiquement décimés à la fin du XIXe siècle où il en restait à peu près mille alors qu'il y avait au début du XIXe siècle des troupeaux de centaines de milliers de bisons. On les a non pas réintroduits puisqu'ils existaient encore, mais on les a sauvés in extremis et ils se plaisent herbivores qu'ils sont dans ces grandes étendues herbeuses de steppes. En Asie centrale, sur les grands plateaux d'Asie centrale, on retrouve ces steppes. On voit ici une fleurie. C'est très beau. Et vous voyez que là, je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas un yak. Ça doit être une vache, simplement. Mais c'est aussi ces herbivores qui adorent ça. Donc, il y a 21 000 ans, si on regarde ce qui se passait en Eurasie, on voit que les glaciers occupaient toutes ces régions septentrionales et qu'à leur région sud, il y avait de la toundra et puis plus au sud, depuis la France jusqu'au milieu de la Sibérie, on avait la steppe. Alors, vous pouvez comprendre que dans ces immenses régions herbues, pouvaient courir des troupeaux d'herbivores de centaines de milliers de têtes avec, au milieu de tout ça, les mammouths qui s'en donnaient à cœur joie. D'ailleurs, l'aire de répartition du mammouth qui est marquée en rouge ici, c'est exactement l'aire de répartition de la steppe que je vous ai montrée auparavant. Alors, si on veut des précisions et des contrôles du fait que ces mammouths étaient très bien dans la steppe, on regarde leurs dents parce que le régime alimentaire est indiqué très aisément par la considération des dents. Quand vous regardez les dents d'un lion, vous voyez que ce n'est pas la même chose que les dents d'un cheval parce qu'ils ne mangent pas la même chose. Alors, j'ai mis ici les dents de mastodonte. C'est un animal qui est très semblable à un mammouth. Les derniers ont vécu aux Etats-Unis et son régime alimentaire c'était surtout des branchages. Alors, on voit que les dents sont composées avec des espèces de tubercules comme ça, ce qui a donné leur nom, mastodonte, ça veut dire dents en forme de tubercules, mangent des branches et des feuilles. L'éléphant d'Afrique, ça c'est les dents d'éléphant d'Afrique qui a un régime mixte, ils mangent de l'herbe et ils mangent des feuilles, mais le mammouth, vous voyez ces dents et elles sont très bien exposées dans l'exposition ici. ces dents sont extrêmement plates avec des petites stris comme ça, c'est vraiment des meules, c'est des molaires, des meules qui lui permettent de manger extrêmement bien de l'herbe mais qui ne lui permettent pas de s'écarter beaucoup de ce régime herbivore. Ça a donné sa prospérité dans ces périodes où la steppe était étendue, mais ça lui a posé un très grave problème lorsque le climat s'est modifié. Un autre contrôle de ce que mangeaient les mammouths, c'est de regarder son intestin puisque dans les fossiles surgelés qu'on trouve, on a des intestins et on peut les couper et regarder ce qu'il y a à l'intérieur et quand on fait cette opération, on s'aperçoit qu'il y a à 98% de l'herbe et puis trois petits morceaux de branches et de feuilles qu'il a pu cueillir par là, mais c'est uniquement de l'herbe et on peut aussi reconstituer exactement les herbes qu'il a mangées parce que les spécialistes sont capables de nommer les espèces rien que grâce à ces restes-là. Alors, il n'était pas tout seul dans ces grandes régions herbeuses il y avait aussi une quantité d'herbivores qui s'en donnaient à cœur joie le bœuf musqué le rhinocéros laineux dont je n'ai ici qu'un squelette un bison qui n'est plus celui qui a disparu qui est le bison des steppes un grand cerf qui avait des bois extraordinaires et qui a disparu aussi le cerf mégacéros le renne qui court encore dans les régions très septentrionales parce qu'il a été utilisé beaucoup comme animal domestique l'antilope saïga qui est une très jolie petite antilope avec des cornes graciles et un drôle de museau tronqué et une question qu'on peut se poser c'est comment serait-il qu'autant d'herbivores pouvaient vivre ensemble dans les steppes sans se porter préjudice et sans que l'un vienne prendre toute la place et manger tout l'herbe par rapport aux autres étant mieux adapté et bien un de mes confrères américains a montré la chose du temps ce qui est très intéressant c'est que tous ces animaux se partageaient toutes ces herbes chacun ayant une spécialité dans la nourriture alors le reine le reine c'est un animal qui mange du lichen et il a des pattes qui lui permettent de creuser la neige ce qui fait que lui s'en tire toujours et c'est un animal extrêmement rustique avec son sabot il peut creuser la neige et se nourrir de quelques lichen ça lui suffit alors ça lui suffit pas longtemps parce qu'au bout de 3-4 heures il est fatigué il faut l'arrêter le décharger lui faire remanger etc. parce que la nourriture n'est pas extrêmement énergétique mais voilà sa façon de vivre le rhinocéros laineux le rhinocéros laineux mange des herbes très courtes très près du sol alors ça on le sait parce que sa corne ici est usée vers le bas on voit très bien qu'il traînait son museau par terre avec une corne comme ça évidemment il ne pouvait pas faire autrement l'antilope mange de l'herbe un petit peu plus haute le bison avec sa grande langue attrape les herbes et les arrache le cheval coupe avec ses dents pointe tranchante de l'herbe assez élevée le mammouth qui vous l'avez peut-être vu sur l'exemplaire qui est à l'entrée de la grande salle a au bout de la trompe une espèce de main préhensile il a deux espèces de doigts qui lui permettent d'arracher de l'herbe assez grande donc lui il vient sur des herbes plus élevées et le bœuf musqué se nourrit aussi beaucoup de petits buissons donc tous ces animaux qui quand on les regarde de loin sont des herbivores en réalité se partagent la steppe sans qu'il y ait concurrence ce qui est évidemment très intéressant parce que c'est un phénomène qui se produit chez beaucoup d'animaux et qui permet de comprendre exactement comment ils vivent et comment ils pourraient avoir des problèmes avec des changements dans la répartition de leur nourriture derrière tous ces herbivores il y a un cortège de carnivores qui profitent de cette manne il y a le lion des cavernes où il y avait puisqu'il a disparu l'hyène des cavernes on les a appelées des cavernes ils ne vivent pas dans les cavernes mais comme on a trouvé leurs ossements dans les cavernes on les a nommées ainsi une hyène spéciale qui n'existe plus le glouton carcajou qui est un animal qui vit encore au nord du Canada et qui est un animal qui n'est pas bien grand mais d'une grande férocité il s'y met à plusieurs pour attaquer leur proie et il a des chiquettes et donc tout ceci allait très bien pour le mieux avec cet équilibre écologique entre le bas de la pyramide de nourriture l'herbe et puis les herbivores qui chacun s'accommodait de sa part les carnivores derrière et donc tout allait pour le mieux jusqu'à ce que le climat se réchauffe se modifie et ça a été la fin de la glaciation avec ce réchauffement fonte des glaces remontée du niveau de la mer et surtout en ce qui nous concerne modification de la végétation alors ceci est facile à comprendre si on reprend le petit schéma que je vous ai donné vous voyez l'état qui était celui du maximum glaciaire et lorsqu'après le maximum glaciaire le climat est devenu plus chaud et plus humide c'est à dire que cette ovale rouge est déplacée vers la droite et vers le bas comme ceci et bien on a trouvé un nouvel équilibre petit à petit et ce qu'était Tundra est devenu forêt boréale la forêt boréale qu'on appelle aussi Taïga dans le nord de la de la Sibérie c'est la forêt avec les pins les sapins les mélèzes et puis vers le sud c'est la forêt tempérée décidue c'est à dire les chênes les ormes tous les arbres qu'on connaît dans nos régions dans nos forêts et donc ceci c'est la situation au maximum glaciaire avec ce joli schéma où on voit ces grands glaciers bordés d'ailleurs par des lacs et ensuite par la Tundra et par la Steppe j'ai indiqué les flèches pour vous montrer ce que signifiaient ces couleurs il y a 10 000 ans Tundra et Steppe ont été gagnés petit à petit par une végétation arborée le climat se modifiant se réchauffant et devenant plus humide et progressivement toutes ces régions ont été recouvertes de forêts forêts diverses suivant les endroits mais forêts qui a chassé pratiquement entièrement toutes ces steppes et repoussé les Tundras tout à fait au nord ce qui fait qu'entre les deux périodes importantes qui sont celles d'il y a 21 000 ans je vous ai montré ce schéma tout à l'heure c'était au moment de la grande glaciation avec ici la Tundra ici la Steppe et bien il y a 9 000 ans vous voyez que ce qui était Tundra a été repoussé tout à fait au nord que s'est installé au sud ce qui est en vert foncé ici qui est la forêt la forêt de conifères Taïga et ce qui est en vert plus tendre ici qui sont les forêts tempérées avec essentiellement des chênes des ormes etc et donc plus de steppes pratiquement sauf des petites tâches par-ci par-là ce qui évidemment a causé pour une grande part la disparition de ces grandes faunes qui avaient comme nourriture les herbes de ces grandes faunes d'herbivores qui avaient plus ces grands espaces stépiques ont disparu le cerf mégacéros le mammouth le rhinocéros laineux le lion des cavernes évidemment et j'en passe c'est des meilleurs et puis certains ont réussi à se sauver soit parce qu'ils ont retrouvé des espaces qui leur correspondaient soit parce qu'ils étaient un peu moins exigeants sous la nourriture c'est vrai en particulier pour le renne dont je vous ai dit qu'il se suffisait de lichens alors les lichens il en a trouvé tout à fait dans le nord de la Sibérie ou dans le nord du Canada et donc dans ces régions-là il a subsisté le boeuf musqué a pratiquement disparu pendant un moment et puis on a réussi à le remettre parce qu'on s'en sert on en fait des troupeaux semi-domestiques l'antilope saïga elle s'est retrouvée dans les hauts plateaux d'Asie centrale où elle existe encore et puis le cheval de Prézatsky le cheval de l'époque a pratiquement disparu on a réussi à le recréer plus ou moins et donc on a quelque chose qui lui ressemble si c'est pas tout à fait ça aujourd'hui mais on l'a sauvé donc il y a des survivants mais dans des conditions et dans des régions en tout cas qui ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'il occupait à l'époque donc il y a 10 000 ans ce qu'on peut dire en résumé c'est que les espaces de steppe qui étaient habités par tous ces grands herbivores mammouths rhinocéros laineux bisons etc. n'existaient plus et ces animaux et en particulier le mammouth puisque c'est lui qui est le sujet du jour étaient très bien adaptés à ces steppes et lorsqu'il n'y avait pas plus de steppes et que les environnements avaient complètement changé et bien il n'a pas pu s'adapter parce que il faut des centaines de milliers d'années pour que la descendance soit se modifie suffisamment pour qu'on trouve des animaux qui aient la capacité de vivre dans certains environnements et ce n'est pas en quelques milliers d'années qu'on peut le faire donc le mammouth ne pouvait plus vivre dans les conditions qui étaient convenables pour lui à l'époque de sa grandeur et ses populations ont forcément diminué jusqu'à peut-être disparaître complètement alors pourquoi je dis peut-être disparaître complètement parce que il y a un élément qui intervient à cette époque-là c'est l'homme alors évidemment les gens ont dit mais le mammouth n'était pas tout seul il y avait aussi les hommes qui chassaient alors on a fait des romans on a pensé que les chasseurs pouvaient faire des fosses et que les mammouths tombaient dans les fosses quand ils tombaient quelque part c'était souvent tout seul parce que creuser une fosse ce n'est pas extrêmement facile surtout dans des sols gelés on voit les hommes là qui essayent de l'assommer avec des cailloux et puis deuxièmement on a trouvé qu'il existait des gisements où abondaient les eaux de mammouth alors les américains ont fait beaucoup de cas de ce qu'ils appellent des kill sites des sites de chasse où on trouve effectivement des rassemblements d'eau de mammouth alors simplement énormément de ces rassemblements d'eau sont simplement des eaux qui sont rassemblées par les eaux courantes par les rivières qui ont dans un méandre rassemblé des eaux de mammouth et puis parfois ils ont été rassemblés par les hommes parce que dans ces régions de steppe il n'y a pas beaucoup d'arbres et quand on a besoin de quelque chose d'un peu solide si on veut se faire par exemple des habitations et bien on prend ce qu'on a et dans la campagne il y a plein d'eau de mammouth qui se promène alors voici par exemple un gisement de Sibérie où on trouve des quantités d'eau mais ce n'est pas un lieu de chasse on a montré que c'est simplement un rassemblement avec les eaux courantes en Ukraine on trouve beaucoup d'endroits où à peu près 70 ou 80 sites en réalité où on trouve des espèces de rassemblements d'eau comme ça un tas alors évidemment on a dit ben voilà regardez l'homme a chassé le mammouth en quantité et vous avez ici un site de chasse et quand on a regardé ça attentivement on s'est aperçu que non seulement les eaux étaient rassemblées mais qu'ils étaient bien triés et que si on essayait de comprendre comment ils étaient et bien c'était des cabanes qui étaient fabriquées avec ces eaux parce que évidemment quand on voit comment ils sont rangés alors tout s'est écroulé évidemment mais quand on voit comment ils sont rangés on voit que c'est pas le hasard du tout et comme on a plusieurs dizaines d'exemples de ça l'affaire est entendue tous les tas d'eau de cette sorte d'Ukraine ce sont d'anciennes on dit des huttes on dit des cabanes on sait pas très bien s'ils habitaient parce que c'est pas tout à fait une tente de camping il faut s'y mettre à plusieurs et ça se fait pas en quelques minutes donc c'est pas vraiment une habitation qu'on délaisse qu'on fabrique le matin pour délaisser le soir ça avait un rôle qu'on a pas encore très très bien saisi mais enfin on est certain du fait que c'était des constructions donc la chasse au mammouth c'était pas quelque chose de pratiqué intensément semble-t-il mais on est certain qu'il y a eu de la chasse et on en a quelques preuves je dois dire qu'elles se comptent sur les doigts de la main les vraies preuves mais on a trouvé ici par exemple une pointe de silex dans une côte et puis quelque chose qui a été trouvé il y a quelques années qui est très très beau c'est une pointe de silex dans une vertèbre vous voyez ici à gauche la vertèbre d'un mammouth ici vous voyez un trou avec un petit truc qui est grossi ici et ce petit truc c'est un éclat de silex on en trouve un autre ici ce sont des éclats de silex qui armaient une lance c'est évident et qui a touché le mammouth dans les vertèbres du cou alors est-ce que ça a pu le tuer peut-être pas parce que quand on voit un mammouth un petit trou comme ça ça a peut-être dû lui faire mal mais bon mais ça montre bien qu'il y a eu une chasse au mammouth donc on est un peu dans l'incertitude et ce qu'on peut dire là-dessus c'est que si l'homme a chassé le mammouth c'était vraisemblablement de façon discrète parce que il faut se mettre à sa place quand il allait à la chasse le mammouth c'est quand même un gros animal il faut s'y mettre à plusieurs c'est pas très très facile alors que dans la campagne il y avait des troupeaux qui n'en finissaient plus de chevaux de bisons et de rennes c'est nettement plus facile de ramener un beefsteak à la maison quand c'est un renne que quand c'est un mammouth et on le sait bien puisqu'on a les restes de ces animaux dont on voit qu'ils ont été dépecés et utilisés pour la nourriture donc on a une certaine incertitude là-dessus il est possible que la chasse même s'il n'a pas été pratiquée sur une grande échelle a été en quelque sorte le coup de grâce pour les mammouths qui de toute manière étaient tout à fait diminués par rapport à l'époque de leur grandeur et si on veut conclure au moins d'une manière provisoire c'est que les modifications de l'environnement qui ont été très importantes entre le maximum de la glaciation et la fin de cette glaciation mais ça a duré quand même dix mille ans toutes ces choses-là et bien cette modification de l'environnement qui vous l'avez vu je crois assez nettement a bouleversé les paysages les paysages sont très 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 différents depuis pendant entre le début et la fin de cette période et bien a prisé toutes ces herbivores de ces grands espaces de steppes qui s'étendaient sur des milliers et des milliers de kilomètres et donc n'ayant plus ces espaces et bien ils ne pouvaient pas être en nombre aussi abondant c'est évident ils ne pouvaient même plus exister alors ont-ils disparu complètement à cette époque-là à cause de cette modification de l'environnement c'est difficile d'en être certain l'homme a peut-être on peut même dire certainement joué un rôle là-dedans mais la modification de l'environnement avait porté un coût extrêmement sévère à tout cet équilibre biologique alors cette évolution si vous voulez est quand même pour nous une leçon sur ce qui se passe quand on a des modifications climatiques et vous savez qu'on est en face aujourd'hui de modifications climatiques que nous provoquons par nos activités et il est évident que l'élévation de température qui s'est déjà produite et qui va continuer à se produire aura un impact très important sur les paysages et donc un impact très important sur toute la faune qui est abritée ou qui prend sa subsistance de ces paysages et donc ceci se produira à coup sûr et pas en dix mille ans en quelques siècles ou quelques fractions de siècles et donc on peut penser que la considération de ces évolutions passées donne un modèle pour l'avenir et ça nous permet de réfléchir à notre propre avenir voilà je vous remercie de m'avoir écouté je suis prêt à répondre à vos questions merci beaucoup ah non vous avez été très raisonnable au point de vue de temps ben voilà comme d'habitude je vous donne la parole vous pouvez poser vos questions vous nous faites signe et on vous donne un micro oui monsieur à quel moment on peut on peut dater la prochaine glaciation 64 000 ans est-ce que c'est assez précis alors je vous explique pourquoi je réponds ça c'est parce que ces glaciations dépendent de phénomènes de phénomènes astronomiques ça dépend de la façon dont la terre tourne autour du soleil et ça se calcule et on arrive à savoir quelles sont les variations de l'insolation et donc on peut prévoir à cette longue échéance les variations du climat si on ne tripote pas l'atmosphère parce que si on tripote à l'atmosphère évidemment ça change un petit peu mais c'est pas les mêmes ordres de grandeur on a les modifications qu'on provoque actuellement dans l'atmosphère c'est des choses qui se font dans la décennie ou dans le siècle tandis que les grandes modifications qui sont dues aux conditions astronomiques c'est de l'art de la dizaine ou de la centaine de milliers d'années mais donc disons dans environ là je l'ai dit 64 parce que c'est un calcul qu'on avait fait mais enfin c'est des études de grandeur 80 000 ans dans 60-80 000 ans on a le temps Oui ? Quelqu'un demande ? Je n'ai pas vu Oui Bonsoir Merci, bonsoir J'ai plusieurs questions je vais commencer par une Oui Pratiquement au début de votre exposé vous disiez que grosso modo les mammouths ont disparu aux alentours de 10 000 ans en arrière et vous avez ajouté quelques exceptions près J'aimerais savoir est-ce que vous entendez par exception est-ce que ce sont des régions est-ce que ce sont des dates différentes et quel type de mammouths à ce moment là ? Oui Alors en gros 10 000 ans presque tout le monde disparaît côté mammouth mais effectivement on a retrouvé des fossiles de mammouths qu'on a daté d'il y a à peu près 5 000 ans dans des îles du nord de la Sibérie à l'île de Wrangl où il y avait encore de la steppe à l'époque et bien ils vivaient encore des mammouths il y a à peu près 4 000 4 500 ans c'était les derniers isolés comme ça mais c'est une exception et puis une île aussi au nord du Canada où on a trouvé la même chose c'est voilà c'est tout ce qu'on sait aujourd'hui à ma connaissance et alors donc quand vous dites 10 000 ans c'est 10 000 ans avant notre ère ou 10 000 ans il y a 10 000 ans il y a 10 000 ans et alors je rebondis juste dessus il y a quelques années j'ai vu un reportage des indiens d'Amérique expliquaient que dans certaines des tribus puisqu'il y en avait plusieurs centaines ils avaient encore dans leur langue des mots qui désignaient des animaux qu'ils n'avaient jamais vus mais qui correspondaient par la description que la transmission culturelle avait faite correspondaient à des mammouths est-ce qu'on sait quel type de mammouth était connu à cet endroit là vous parlez d'Indien-Amérique oui non je ne sais pas en Indien-Amérique je ne sais pas je n'avais pas entendu parler de ça en Sibérie en Sibérie on ne veut pas dire qu'ils avaient le souvenir de quelque chose mais ils connaissaient le mammouth parce qu'ils envoyaient sortir de terre et ils envoyaient sortir de terre comme celui que je vous ai montré là alors ils n'allaient pas le crier sur les toits je vous ai expliqué pourquoi c'est parce que sans ça on aurait repris l'ivoire qu'ils avaient pris au mammouth donc ça ne les intéresse pas beaucoup mais ils avaient d'abord une terreur superstitieuse de ces animaux parce qu'évidemment quand vous voyez ça sortir ils pensaient l'opinion répandue était que c'était des animaux qui vivaient sous terre des espèces de grosses taupes et qui mouraient en sortant que la lumière du soleil les tuait en quelque sorte alors pourquoi ils pensaient ça c'est parce que la chair est rouge la chair du mammouth quand on la coupe c'est un beefsteak elle est un peu fibreuse mais c'est un beefsteak rouge qu'on peut donner à son chien donc il disait il vivait il vient de mourir et il n'y avait pas un souvenir il y avait une actualité en quelque sorte alors en ce qui concerne il n'y a pas ça dans le nord des Etats-Unis il n'y a pas de pergélisol dans ces régions-là et donc on ne connait pas ça alors je ne sais pas ce que c'est que cette mémoire des Indiens il faudrait que je regarde alors si on me permet j'ai encore une troisième question allez-y si je me souviens bien sur l'un des graphiques que vous nous avez montré le mammouth est plus proche de l'éléphant d'Asie que de l'éléphant d'Afrique si je ne me trompe pas l'éléphant d'Asie est domesticable et pas celui d'Afrique est-ce qu'on a une idée de la domestication du babout ou alors on va dire d'une proximité une sorte de collaboration forcée d'une espèce par rapport à l'autre j'ai trouvé personne qui puisse me donner des précisions là-dessus on a non pas du tout ça m'étonnerait non on n'a pas d'ailleurs il n'y a pas de domestication connue de quoi que ce soit peut-être des chiens c'était pas avant 10 000 ans non je ne crois pas malheureusement merci beaucoup je vous en prie alors une question ici puis après on vous donne à vous aussi monsieur j'ai une question toute simple est-ce qu'on trouve d'autres animaux dans ces sols gelés ou uniquement des mammouths ici monsieur oui 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 tout à fait tout à fait on trouve d'autres animaux on trouve des bisons on trouve des rhinocéros laineux on trouve des chevaux les grands bois les animaux à grand bois comment ça s'appelle les cerfs méga-séros on en trouve que dans ce qu'elle est ceux-là on en trouve pas mais la différence c'est qu'un mammouth s'enfonce beaucoup plus facilement dans la boue que ces animaux-là donc les trouvailles sont beaucoup plus rares voilà l'explication mais on en a trouvé en petit nombre juste avant de vous donner la parole monsieur oui vous aviez demandé c'est quoi la différence entre permafrost et pergélisol c'est le vocabulaire simplement c'est la même chose d'accord pergélisol c'est le nom français d'accord on devrait utiliser mais tout le monde dit permafrost d'accord merci alors où est le oui on vous donne le micro merci une question simple quelle est la raison dans l'évolution qui les a amenés à avoir de telle défense ça on ne sait pas on ne sait pas vous savez attendez l'évolution je ne vais pas renvoyer à mon collègue Tassi qui est beaucoup plus savant que moi sur les problèmes d'évolution mais l'évolution se fait au hasard elle est guidée ensuite par les environnements il y a des choses qui les générations se suivent il y a des divergences et puis il y a des réussites qu'on appelle adaptation c'est pas vraiment une adaptation c'est une réussite dans un milieu il se trouve que les défenses n'ont pas été nuisibles mais on ne comprend pas très bien pourquoi elles se sont développées autant il y a des tas de théories là dessus je dois vous dire l'une étant que les famelles de mammouth trouvaient ça bien authentique c'est pour plaire aux dames authentique mais je ne sais pas choisir entre ces hypothèses et on sait qu'il y a des caractères qui sont neutres en quelque sorte on ne peut pas dire qu'ils sont évolutifs alors que les dents du mammouth sont un caractère adaptatif entre guillemets évident puisque c'est des dents qui sont parfaitement adaptées au climat de steppe ça saute aux yeux c'est évident et donc là on comprend il y a des caractères qui sont neutres pourquoi il y a des bois à tels animaux par exemple pourquoi ils sont grands pourquoi ils sont petits c'est la même chose les bois des surf pourquoi ils sont développés la réponse c'est qu'on n'en sait rien sauf à reprendre l'hypothèse que je vous avais proposée il y a une seconde oui une question là-haut vous voyez moi j'ai deux j'ai deux questions oui monsieur on m'avait appris qu'au quaternaire il y avait eu quatre glaciations donc il y a eu quatre réchauffements également est-ce qu'on sait un peu comment les mammouths ont pu survivre au premier réchauffement et une deuxième question quand on vous écoute et quand on écoute les scientifiques on a l'impression parce qu'on trouve en Sibérie ces mammouths que les mammouths ont été pratiquement c'était en Sibérie qu'ils vivaient or on sait qu'on en trouve même en Bretagne au Mondol ou au Mondol ou même à la plage des Vallées au Val-André et la question que je voudrais vous poser est-ce que dans l'hémisphère sud il y a eu des mammouths également bon alors première question sur les glaciations du quaternaire les quatre glaciations alors ça c'est une chose qu'on enseignait il y a moi aussi j'ai appris ça quand j'ai fait mes études qu'il y avait quatre glaciations maintenant dans le quaternaire qui dure deux millions d'années en fait il y en a vingt pourquoi on dit qu'il y en avait quatre parce qu'on n'avait pas à l'époque les moyens de les compter réellement on les comptait par les moraines c'est à dire les roches que les glaciers poussent devant eux et puis on avait trouvé qu'il y en avait quatre avec des petites variations mais maintenant on fait ça avec des moyens beaucoup bien différents en étudiant les sédiments et la nature des sédiments et la géochimie des sédiments et celles aussi des glaces des polaires on les a comptées il y en a une je vous ai dit à peu près tous les cent mille ans et si vous regardez sur deux millions d'années ça vous en fait vingt vingt cycles glaciaires comme celui comme le dernier que je vous ai montré alors vous me dites après pourquoi il n'y avait pas des mammouths en Bretagne mais la réponse c'est si il y avait des mammouths en Bretagne quand j'ai parlé de la Sibérie c'est pour vous dire ce qu'on arrivait à trouver avec de la chair de la viande dessus dans le permafrost les autres qui sont au sud plus au sud et où il n'y a pas de permafrost il y en a peut-être qui sont morts de la même manière mais on ne trouve plus que les eaux parce que la chair n'a pas été conservée il y en a jusque dans le sud il y en a jusque dans la péninsule ébérique des mammouths en allant vers le sud mais on n'en connait aucun dans l'hémisphère sud c'est uniquement réservé à l'Eurasie et encore le nord de l'Eurasie pas la région tout à fait au sud et puis en Amérique du nord Canada et puis centre des Etats-Unis voilà c'est une espèce qui est uniquement hémisphère nord une autre question oui alors comment les mammouths ont survécu aux autres et pourquoi ils n'ont pas voilà alors vous avez raison de poser cette question et c'est pour ça qu'on dit que l'homme a peut-être mis la patte dans la dernière phase c'est que avant il leur est arrivé des choses qui devaient être à peu près identiques c'est à dire que leurs espaces vitaux ont dû être resserrés à un certain moment dans les interglaciaires dans les glaciaires ils étaient très contents il y avait plein de steppes on pouvait cavaler avec les bisons et tout ça c'était formidable mais dans les interglaciaires là où ça se réchauffait la situation était moins agréable ce qui est vrai pour les mammouths est vrai pour plein d'animaux et de végétaux aussi mais ils se retrouvent dans ce qu'on appelle des refuges et si ils arrivent à conserver une certaine dimension de troupeau parce qu'au-dessous d'un certain nombre on sait qu'une espèce disparaît mais si ils arrivent à se grouper dans un endroit où les conditions sont encore favorables et bien après ils vont reprendre du poil de la bête quand les conditions redeviendront favorables on connaît ça pour les végétaux on est pas dans le sud on sait qu'il y a des tas de régions où il y a des végétaux qui sont conservés dans des endroits encore très frais et qui avaient un grand succès au moment de la dernière glaciation et puis maintenant on en trouve presque plus sauf à certains endroits qu'on appelle des refuges pour les animaux c'est pareil alors on peut dire que dans la dernière glaciation et bien peut-être que l'homme a été à l'origine de la destruction des derniers refuges des derniers endroits où il y avait encore des mammouths qui arrivaient à survivre c'est une hypothèse qu'on ne peut pas rejeter mais j'ai manque de preuves pour vous le dire mais effectivement on peut suspecter une chose de ce genre là ça expliquerait pourquoi ils ont survécu à ce moment et pas à la dernière glaciation une autre question voilà bonsoir monsieur bonsoir madame j'ai vu sur un schéma que les mastodontes commençaient à 5 millions 5 années de 5 millions 5 à 3 millions 5 en ce qui concerne les mammouths qui sont donc leurs cousins j'ai entendu dire qu'ils étaient arrivés à 2 millions 5 ils étaient sur terre à 2 millions 5 pourquoi 5 millions 5 et 2 millions 5 non les mammouths sont plus anciens que ça c'est à dire que les mammouths ont une origine africaine vous savez ce sont des lignées qui remontent très loin dans le passé tout ça remonte à l'expansion des mammifères qui date d'il y a 55 millions d'années quand tous les grands reptiles ont disparu pour cause de catastrophes et les mammifères se sont répandues à l'espace du globe et se sont diversifiés et à un certain moment les mammouths enfin ce qu'on appelle les mammouths la lignée mammouths a commencé en Afrique d'une manière très petite on ne connait d'ailleurs pas de fossiles complets ces animaux là donc on peut appeler mammouths des choses qui ne ressemblent pas beaucoup aux mammouths récents donc c'est difficile de donner une date exacte mais il y a un cousinage avec une lignée mammouth une lignée mastodonte et puis après une lignée éléphant voilà ce que je peux vous dire d'accord d'accord merci une autre question moi je vais vous en poser elle est bête je vous préviens je vous préviens tous elle est bête mais vous savez tout à l'heure quand vous nous avez fait voir la hutte là oui faite avec des eaux de mammouths et en se demandant effectivement comment une hutte une cabane ça paraît très mais pourquoi ce ne serait pas une belle sculpture une sculpture ? ben oui une oeuvre d'art quoi mais c'en est une oui c'en est une aussi il y en a un plaisir non parce qu'il y a aussi il y a des traces quand même d'habitation il y a bon je l'ai fait grâce des détails mais il y a aussi des fosses à l'intérieur autour il y a un foyer avec on a fait du feu à l'intérieur autour il y a des fosses alors c'était très bien à l'époque pour conserver sa viande parce que quand on fait un trou dans le permafrost c'est à dire qu'on enlève la partie qui n'est pas gelée dessous c'est gelé alors c'est votre frigo vous mettez votre quartier de mammouth ou de bison plutôt au fond et puis vous mettez par dessus une peau de bison et vous avez votre viande pour un certain nombre de jours après il faut la découper à la hache probablement parce que quand on parle vous parliez tout à l'heure justement de la chasse quand on voit dans l'exposition l'épaisseur d'abord l'épaisseur de graisse l'épaisseur de la dureté le cuir on a du mal à penser oui on a du mal mais vous avez vu quand même qu'on a une vertèbre de mammouth avec un trou dedans un morceau de silex donc on est sûr ça lui a même transpercé l'homoplate pour tout vous dire je ne l'ai pas dit mais enfin c'était juste il y a l'homoplate et puis il y a les vertèbres du cou et on a trouvé où est la vertèbre et placée il a fallu que la pointe traverse aussi l'homoplate donc ils sont allés assez fort ils avaient peut-être un propulseur ou quelque chose comme ça mais en tout cas alors évidemment on ne peut pas savoir vous comprenez parce qu'une blessure peut être mortelle sans laisser de traces sur les os donc c'est très très difficile de savoir si la chasse a été très très on n'a pas on aurait quand même beaucoup de traces sur les os si la chasse avait été quotidienne non certainement pas mais il suffit quand même d'une pression de chasse même pas très grande si l'animal si l'espèce est en voie de disparition on peut la faire disparaître on n'a rien de temps on a des exemples tout à fait historiques d'animaux d'espèces qui ont été complètement anéantis par le fait de l'homme parce que elles étaient en petit nombre les espèces insulaires en particulier on a raclé des quantités alors évidemment on a peut-être fait la même chose avec ce qui restait de mammouth mais il faut quand même retenir que la pression de l'environnement a réduit considérablement les espaces pour ces animaux et donc je regrette d'insister là-dessus mais que la pression à laquelle on soumet notre environnement aura des conséquences du même ordre sur l'ensemble de la faune de la flore et de la faune alors je crois qu'il y a une demande de questions ici et puis monsieur qui veut vous avez demandé aussi non oui d'accord allez-y vous n'avez pas parlé de la vie des mammouths combien de temps ils vivaient si ça portait pendant plusieurs mois leurs petits à quel âge ils étaient sevrés ça m'est difficile de faire le tour complet mais non non mais juste j'ai un livre de 350 pages là qui qui s'appelle des mammouths et des hommes qui vous donnera tous les détails sur ces choses là je ne peux pas trop non mais combien d'années ils vivaient à peu près à mammouths 45 ans 45 ans dans ces eaux là vous savez on arrive à le savoir vous voulez tout connaître oui oui je comprends tant qu'à faire c'est assez proche de l'éléphant tout de même comme mœurs c'est comme il n'y a que l'environnement l'environnement n'est même pas extrêmement différent quand on y réfléchit parce que si vous voulez c'est assez curieux de voir ça mais quand on regarde les animaux de savane le cortège d'animaux qui vit dans les savannes vous avez des éléphants vous avez des lions vous avez des rhinocéros mais c'est des gazelles mais c'est assez proche de ce qu'on voyait dans les régions septentrionales qui étaient beaucoup plus froides ce qui entraîne ce cortège d'animaux ce n'est pas la température du tout c'est les conditions de vie la savane africaine en fin de compte ça ressemblait assez à la steppe septentrionale et donc quand on compare on dit c'est assez proche aussi bien en termes de durée de vie que de conditions d'existence mis à part la température évidemment merci écoutez on va donner la parole à monsieur et puis on vous la donne après est-ce qu'on a fait le séquençage de l'ADN du mammouth et qu'est-ce que ça a donné alors le problème de ces ADN c'est qu'il s'y date quand même de 10 000 ans les plus récents et la plupart des choses bien conservées qu'on a datent d'il y a une trentaine de milliers d'années donc l'ADN il n'est quand même pas en très bon état quand on voit la viande elle paraît comme neuve mais quand on voit les cellules elles en ont pris un coup donc plusieurs équipes se sont penchées sur ce problème du séquençage ils en ont séquencé des morceaux mais pas on n'a pas trouvé de chromosome entier par exemple ils espèrent petit à petit en les raboutant en trouvant arriver à quelque chose qui est figure humaine mais c'est quand même c'est un pari évidemment il y a tout ça pour dire qu'on aimerait bien un jour reconstituer un mammouth trouver des cellules qui soient en bon état pour essayer de refaire du mammouth bon je ne sais pas il y a des gens qui croient d'autres pas mon collègue tassines n'y croient pas beaucoup moi je ne suis pas spécialiste de l'ADN mais je ne sais pas très bien ce qu'on ferait d'un mammouth d'ailleurs il en faudrait au moins deux un mâle et une femelle ça serait plus commode mais il n'y a plus d'espace pour le mammouth c'est ça le problème son problème alors faire un parc jurassique non mammouth park je ne trouve pas que ce soit une opération à laquelle il faille s'attacher mais enfin on a séquencé des morceaux actuellement monsieur merci encore alors c'est des petites réactions alors une toute première question mais elle est très courte est-ce qu'on a daté les cabanes faites avec des eaux de mammouth parce que forcément elles sont beaucoup plus récentes puisqu'il s'agit de réemploi d'ossements qui ressurgissent est-ce qu'on a une idée déjà pour ces cabanes oui oui on les a datées et ces contemporains dans les vous savez elles sont plus il y avait beaucoup de mammouths c'était des troupeaux enfin il n'y avait pas de troupeaux de centaines de milliers comme de bisons parce que il faut se rendre compte que les troupeaux d'herbivores c'est une quantité de têtes incroyable c'est difficile de se rendre compte dans l'après-histoire mais dans l'histoire les troupeaux de bisons américains ça était des centaines de milliers de têtes qui parcouraient ensemble en troupeaux les espaces des prairies américaines et les mammouths il y en avait certainement beaucoup dans le paysage ils mouraient il y avait leurs eaux partout c'était facile à récolter et donc c'est subcontemporain s'il y a un siècle dans une cabane la plupart sont subcontemporains de la construction de la cabane peut-être quelques-uns traînaient ici depuis 50 ans par exemple mais c'est tout c'est pas repris de 10 000 ans derrière voilà ce qu'on sait actuellement de toutes ces cabanes là pas très bien non oui allez ça y est c'est bon donc ces cabanes là auraient au plus 50 ans 100 ans c'est ça ou est-ce qu'elles sont à la date de l'antiquité non elles ont été construites autant des mammouths avec des mammouths qui étaient autour d'accord autant des mammouths non seulement il y avait des os mais même on a vu ça ne pouvait pas sentir tellement bon mais il y a des bouts de mammouths avec des colonnes vertébrales entières d'accord il y avait de la viande autour donc c'est contemporain du mammouth d'accord je ramasse le mammouth ici voilà c'est pas 10 000 ans après qui les ont ok quand vous disiez subcontemporain je n'étais pas sûr oui je peux ajouter encore encore une et puis parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui demande la parole après ce sera promis je rendrai donc est-ce que le mammouth était un animal migrateur en fonction des saisons ou est-ce qu'il était sédentaire quelque part certainement certainement obligatoirement d'ailleurs parce que il y a un battement saisonnier dans ces régions septentrionales et évidemment le mammouth ne peut pas manger quand il y a de la neige lui il lui faut de l'herbe qui soit saisissable c'est pas c'est pas comme le reine qui lui arrive à se débrouiller il a neigé ça fait rien avec mon grand pied je gratte mais le mammouth non donc il devait certainement avoir une migration saisonnière c'est tout ce qu'on sait on sait pas s'il migrait plus que ça saisonnier ça on en est sûr et alors par rapport au mammouth c'est le prolongement dans ces migrations peut-être donc on a retrouvé des ossements de mammouth au pied du mont Dole la roche de Solutré d'autres endroits comme ça des mammouths qui seraient tombés pas juste des dents de mammouth qui reviennent apportés par les flots sur la côte mais est-ce qu'on a maintenant plus de certitudes à savoir est-ce que ce sont des accidents le mammouth qui s'est un petit peu éloigné de son troupeau pendant une migration et qui serait monté et retombé de l'autre côté ou est-ce que est-ce qu'on a des traces peut-être de chasse ou de quelque chose qui laisse à penser que c'est un acte délibéré humain qui aurait conduit quelques mammouths sur plusieurs milliers d'années à tomber dans ces endroits-là non je pense pas à tomber non je crois pas on a pas d'exemple de ça je vous dis on a suspecté il y a longtemps il y a un certain temps on pensait qu'ils avaient des fosses pour qu'ils tombent dedans mais en fait on n'a pas trouvé on n'a jamais trouvé la preuve de ça qu'il est fait tomber ici ou là non on n'a rien c'est pas impossible je dis pas que c'est impossible je dis qu'on a zéro preuve de ça même pas d'indice monsieur vous voyez une question sur la chasse quand on imagine une chasse aux mammouths on imagine des flèches etc mais pour traverser des pots extrêmement épais c'est difficile ça va être très difficile j'ai lu je me souviens plus que l'une des techniques plausibles alors je ferais que vous posiez la question est-ce que c'est plausible c'est d'atteindre la bête dans une partie extrêmement sensible et vulnérable c'est à dire l'anus et puis la partie le sexe pour la femelle avec une flèche infectée ce qui est a priori moins compliqué d'approcher l'animal par derrière que par devant c'est une partie extrêmement sensible on infecte la plaie et on attend je ne sais pas parce qu'on n'a pas d'exemple de ça sur le babou je ne sais pas ça mais ce qui se passe il y a quand même un exemple qu'on a vous parlez de partie sensible sans aller jusqu'à celle que vous évoquez il y a la chasse à l'éléphant par les pygmées se fait par dessous l'animal il se glisse sous l'animal et craque il enfonce une flèche une lance dans le ventre et c'est très efficace alors pour le mammouth c'est peut-être un petit peu plus difficile quand même parce qu'il a la peau vraiment dure encore une fois ce sont des choses vous comprenez le problème de la préhistoire et de la paléontologie c'est que c'est très difficile de raisonner sur les parties molles parce qu'on n'en a pas beaucoup sauf justement pour le mammouth qui coûte chance c'est le seul animal un des rares fossiles qu'on peut manger parce qu'on en a mangé oui monsieur alors la première arrivée t'as perdu Julie justement vous évoquiez l'hypothèse que je suis là que l'homme avait éventuellement participé à la fin des mammouths et justement sur ce que vous trouvez dans le permafrost est-ce que vous avez déjà trouvé des éléments qui vous montrent que l'homme avait pu éventuellement chasser là-bas ? non la réponse est non on a zéro blessure d'origine humaine sur les animaux trouvés dans les permafrosts ils sont comme neufs le dernier que je vous ai montré qu'on a trouvé il y a deux ans le petit bébé il est mort le pauvre enfant comme comme Dimac dont vous avez un modèle dans l'exposition c'est des animaux qui sont morts en glissant dans la boue d'un marécage ils n'ont aucune blessure ils sont morts d'accidents et justement je voulais savoir c'est plutôt des accidents individuels ou ça a l'air d'être d'un accident de tout un troupeau non non c'est jamais troupeau non on a une exception on a un troupeau que vous avez trouvé à Seft où on a un certain nombre d'animaux ensemble c'est exact mais ça ils ont dû être pris dans une inondation ou quelque chose comme ça mais le reste des exemples qu'on a c'est des individus qui se sont trouvés piégés en glissant le long d'un fleuve ou dans une mare boueuse voilà mais aucun n'est mort par le fait de la chasse voilà merci toute dernière alors toute dernière j'en profite parce que je suis juste à côté oui est-ce qu'on dans la chair de mammouth est-ce qu'on n'aurait pas une piste aussi sur leur disparition qui serait virus ou virus ou bactéries qui auraient pu éventuellement faire une espèce égoïstement je vous ai fait part d'une hypothèse qui me paraît la plus vraisemblable en tout cas sur le fait de au moins la disparition des mammouths et la difficulté qu'ils ont eue après les modifications climatiques mais il y a des gens qui ont d'autres explications effectivement il y a un américain qui a dit ça doit être un virus qui a bon c'est un deus ex machina c'est facile de dire c'est un virus on ne l'a pas trouvé de toute façon d'autres ont dit mais ça aux Etats-Unis seulement c'est les indiens qui ont débouché il y a 12 000 ans depuis le détroit de Béring et qui ont tué tous les mammouths devant eux c'est une explication qui vaudrait pour l'Amérique mais qui ne vaut pas du tout pour l'Eurasie puisqu'on n'a pas ce phénomène là donc je pense que celle qui conduit à dire que les modifications climatiques ont entraîné une modification de l'environnement plus d'herbes et le pauvre mammouth et les autres très mal à l'aise est une bonne avancée quand même voilà voilà merci à tous pour vos questions merci à vous Alain Foucault merci à vous pour cette conférence je rappelle que vous pouvez donc emprunter ces livres à la bibliothèque de Rennes Métropole au champ libre au troisième étage à l'espace à l'étage consacré aux sciences et vous avez donc autant des mammouths les éditions du muséum et puis ce livre d'Alain Foucault des mammouths et des hommes deux espèces face aux variations du climat paru chez Vuybert et puis aussi ce livre de Francis Latreille avec des textes de Bernard Buig chez Robert Laffont voilà je vais vous souhaiter une excellente soirée une excellente nuit et on se retrouve la semaine prochaine pour rencontrer Vinciane Despré et savoir si on peut penser comme un rat à la semaine prochaine merci à notre équipe technique en régie et à Julie et à sa partenaire pour les micros bonsoir 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 bonsoir